... Je m'appelle Samy Bafoun, je viens de finir mon doctorat. Ce soir, je présente mes prototypes, qui sont le modèle flip-zooming et le modèle aborescence. Dans la littérature, les modèles de présentation qu'on utilise pour présenter un formulaire sont le modèle menu ou bien le modèle en utilisant la barre de diffusement. Ces deux modèles-là présentent des lacunes, c'est qu'ils n'offrent pas une vue d'ensemble du contenu de formulaire et aussi, il y a des problèmes de chevauchement, comme vous voyez ici dans le poster, lorsqu'il y a des menus qui se chevauchent, étant donné que dans un PC, les menus sont généralement imbriqués, alors que dans un écran de PDA, comme il manque d'espace, les menus se chevauchent. Donc à certains moments, on ne peut plus retourner aux menus précédents, etc. Et aussi, suite à l'étude que j'ai effectuée sur le terrain auprès des inspecteurs, parmi les critères qu'ils voulaient avoir au niveau de la représentation du formulaire, c'est d'avoir une vue d'ensemble du formulaire tout d'abord et avoir un accès rapide. Donc en analysant les formules à papier qu'eux utilisent, j'ai remarqué que la structure d'un formulaire, généralement, c'est une structure hiérarchique. Et parmi les techniques qui existent dans la littérature, il y a la technique d'abord essence, c'est une technique de navigation, qui est basée sur le format hiérarchique, comme on le trouve dans l'exploreur de Windows, et aussi la technique flip-zoomique. Son principe, il est simple, c'est qu'il divise l'interface sous forme de cadre. Chaque cadre, il est représenté de gauche, c'est-à-dire ça se lit de gauche à droite et de haut vers le bas. Et lorsqu'on a un cadre, il suffit qu'on fasse un clic, ça permet d'agrandir le cadre en question. Et si ce cadre-là contient l'information qu'on cherche, il suffit de faire un autre clic et ça nous amène au contenu ou bien à d'autres formes de cadre. Donc j'ai utilisé cette technique-là et je l'ai adaptée pour les formules 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo !